Nous sommes les explorateurs, les inventeurs, les architectes du changement. Civilization est un jeu de stratégie au tour par tour qui traverse toute l'histoire de l'humanité qui commence en 4000 avant Jésus-Christ puis vous jouez jusqu'en 2050. Il y a plein de victoires différentes possibles. Vous pouvez l'emporter de façon diplomatique, vous pouvez gagner de manière scientifique ou militaire. Le truc dans Civilization, c'est que vous pouvez jouer comme vous voulez, donc vous pouvez refaire l'histoire comme vous en avez envie. Civilization V était surtout à propos de la construction. John Schaeffer, le concepteur, voulait que le jeu change en supprimant la possibilité d'empiler les unités et en les limitant à une seule par case. Donc on a approché Civilization VI avec le même esprit, mais cette fois par rapport aux villes. Donc au lieu de tout construire dans votre ville, vous allez éparpiller les villes dans le monde. Vous pouvez construire des centres commerciaux, des campus, vraiment tout ce que vous voulez. Le puzzle pour débloquer votre carte est beaucoup plus important maintenant. Au niveau de la diplomatie, on a fait un gros travail en ce qui concerne les agendas historiques. Dans Civilization V par exemple, on avait une intelligence artificielle pour chaque civilisation pour qu'elle se déroule d'une certaine façon. On voulait que l'histoire de chaque civilisation soit réelle pour que les joueurs la reconnaissent en jouant. Par exemple, si vous prenez Theodore Roosevelt, historiquement, il n'aimait pas les conflits, sauf si c'est lui qui les lançait. Donc si vous commenciez une guerre, il allait être votre ennemi, mais si vous étiez plutôt tranquille, il était votre ami. Chacune des civilisations du jeu avait ses agendas pour que cela se déroule d'une certaine façon. Mais pour mixer un peu les choses, nous avons ajouté des agendas aléatoires dans Civilization VI et vous ne pouvez les connaître tant que vous ne les avez pas découverts. Donc il faudra peut-être faire un voyage pour obtenir des informations, peut-être lancer des rumeurs, mais vous devez absolument savoir ce qu'est cet agenda. Parce que si Roosevelt aime l'industrie, alors il faudra faire des constructions et des usines en rapport avec son amour de l'industrie pour qu'il puisse devenir votre ami. Il y a beaucoup plus d'interactions avec diplomatie. Je pense que je suis plutôt un constructeur culture. J'ai adoré ça jusqu'à Civilization V et je pense que c'est toujours ce que je préfère. Beaucoup de gens au bureau adorent jouer du côté de la science ou du côté militaire, mais moi je vais continuer dans mon optique, rencontrer des gens formidables, construire des magnifiques statues. Et ce qui est génial dans Civilization VI, c'est que ces trois niveaux ont été modifiés. Vous n'êtes plus à la merci des joueurs scientifiques. Si vous êtes un joueur culture, vous pouvez traverser le jeu sans problème et vous pouvez devenir très puissant. Vous n'avez plus besoin d'être nécessairement un joueur militaire pour vous défendre. Donc c'est très excitant pour moi. Civilization VI sera sur PC et elle arrivera également sur Linux et Mac. Il n'y a aucune fin à notre imagination. Et aucune limite à la civilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada